Yo et bienvenue dans un nouvel épisode de notre L'Espé Dark Souls 3. Nous sommes niveau 69, allez vous pouvez rigoler, c'est parti. C'est drôle hein, bon bref, ça filme à moins ces conneries, bah si c'est bon. Donc on en était, on avait torché les zones secondaires de la capitale profanée. On avait fini aussi ce qu'il y avait à faire dans le donjon SM Directive, c'était bien de la merde d'ailleurs, j'aime pas cette map en vrai. Faut dire, le donjon Directive en fait lui-même, c'est une contrefaçon si vous voulez d'une map qui avait dans Demon's Souls en fait. Sauf qu'ils l'ont rendu un peu moins longue, un peu moins chiant, parce qu'ils se sont dit c'était un peu abusé quand même. Mais dans l'esprit ça reste un peu ça, donc ça reste un peu caca quand même. Alors là on a le donkaka, là il y a une grosse habitulateur qui vient de tomber sur le cul. Voilà. On va. Ouais si tu veux, vas-y. Tu vois, tu vas même. Je veux l'item. Merci, tu m'a envoyé dessus, c'est déjà ça. Ah ah, l'honneur. par contre sur le boss qui va venir on ne pourra pas se le faire à l'arc en fait fin ce serait possible et ça prendrait dix ans et je sais pas si je pourrais avoir assez flèche sur moi en vrai c'est ma crainte parce que le boss qu'il ya devant moi c'est yorme le roi des géants et lui sa particularité c'est que face à peu près toutes les attaques il a une défense de malade donc vous tapez vous le ferez un petit 40 50 et le seul moyen de lui faire plus c'est utiliser une arme spéciale qui se trouve à son trône et cette arme c'est une grosse épée à deux mains qui comment dire quand on charge son weapon art ça fait une putain de tempête en fait de tornades mini ça fait un truc chelou ouais 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 ça m'intéresse t'as dit m'intéresse mec sélecteur d'items on va courir un peu on va foutre la merde en vrai je vais faire ce que je sais faire le mieux dans cette map c'est à dire pas grand chose lui sa posture elle épique on dirait qu'il vient de tomber de sa chaise et qu'il reste pétrifié après quoi des pièces rouillées mais qu'est-ce que je peux en avoir à foutre des pièces rouillées putain mais euh au moins les mémés elles ont fini de faire muse avec leurs vases géants là qui tirent des boules de feu est-ce qu'ils puissent leur tourée magique géante là parce qu'elles sont chiantes avec il y a des mimiques donc en fait on va tirer de la merde dessus voilà on va essayer de tenir oh il y a伊él pressure il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il vous maman hein Oh, my God. Ouais, ça va ? Non. Bois, bois, je m'en fous. Non, 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 non. Mais je suis putain, je suis... Fuck. Fuck, ce jeu de merde. Enfin, t'as tout ce trajet de merde. Oh, putain, ça casse les couilles. Alors, je réutilise les... Oh, putain, ça me casse les couilles. Franchement, vrai, ça me casse les couilles. Parce que j'ai pas envie de passer 10 ans, en fait, à faire... Il faut que je les tue les uns après les autres. Et ni... C'est une zone, en fait, j'ai envie de la torcher le plus possible, si vous voulez. J'aime pas cette zone. C'est pas une zone que je trouve très intéressante, si vous voulez, genre... Genre, en vrai, les esthétiques qu'ils ont pris, ils auraient pu faire un truc intéressant, ils auraient pu. C'est esthétique un petit peu gréco-romaine, là. Ils auraient pu nous faire un peu... Ils auraient pu nous faire une île complète, un peu en mode Pompéi, vous voyez. Ça aurait pu être intéressant. Ils ont poussé un petit bout de niveau, suspendu au-dessus du vide, en mode rien à foutre, battage de couilles, et démerdez-vous, voilà. Ils ont pas trop poussé. Ils ont pas fait une grande map jolie à explorer, quoi. Ils ont fait un petit truc, un peu... un peu baffé, quoi. On aurait moins de donjons, et plus de ça, ça aurait été mieux, en fait, si vous voulez. Oui, 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 c'est bien. Voilà, j'ai les pièces d'ordre de merde, maintenant j'ai... c'est bon. On s'en fout. C'est pas grave, on s'en fout. C'est bon, allez. Voilà, c'est bon. On a les loupes de merde de la zone. Maintenant, on peut les taper le boss. 45 à même pas, on va les reprendre. Non, sérieusement, c'est... Je trouve que c'est un peu du gâchis, quand même, de nous mettre juste ça, quoi, genre... Genre, parce que bon, au vu de l'architecture et des statues, on voit qu'ils ont une inspiration gréco-romaine, un peu. Voilà, t'as des statues avec des vieux chauves qui ont l'air de penser, tu vois, draper dans des robes bizarres, voilà. On sait que c'est... voilà. Ce sont des civilisations... Méditerranéennes, voilà. L'Antiquité. On sait que... ... Putain, ce tas de... ... ... ... ... ... ... Et bref, voilà. Avec leur direction artistique, ils auraient pu nous rendre une vie complète. Franchement, j'aurais aimé qu'ils s'inspirent de Pompéi, qu'ils nous fassent une ville à côté d'un volcan, vous voyez. À moitié, on se vit dans des trucs, tu vois. Ça aurait été cool. En plus, là, il y a du cramé, quoi. Là, il y a plein de corps cramés. Donc, en vrai... ... 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 C'est chiant. Clairement, la grosse lème des chemins, là, et tout. ... 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 Tu sais, un voilà. Bon, je peux me barrer, je peux me barrer, s'il plaît. Je demande l'autorisation de me casser de là. Voilà, merci. C'est un peu une map de merde, vous allez vous le rendre compte très vite. C'est pas l'endroit où on s'amuse le plus, clairement. Bon là, il y a un chevalier qui se fout sur la gueule avec un fury. Ces chevaliers, c'est un peu comme un Darksazuke. Ils n'aiment pas grand monde, ils n'aiment personne en fait. Donc mon but, ça va être de faire en sorte que ce chevalier me suive. Et qu'il fisse par croiser le chemin d'un fury en fait. J'espère que ça va arriver en vrai. Voilà, tu vois. Comme ça, ils se foutent sur la gueule les uns les autres, tant qu'ils battent. Et bien moi, je peux aller faire ma petite vie, tranquille, sans me botter dans la labe. Euh, faire des choses merveilleuses et voilà quoi. En vrai. Dans ta petite truffe de merde. Tu es moche. Ah non, il y a des erreurs en plus. Bon heureusement ils sont très très fonds. L'air d'outreur à la main. En voilà, il y a des erreurs en plus. Tu te vois. On va mettre car. On va mettre la main. Elle est plus tard. Allait-ce pas. Leerne de merde. Alright, là. C'est parti ! Fuck. Bref, voilà, des galeries dégueulasses, remplies de merde. C'est ton cul. Cadeau ! Qui veut la suivante ? Et là, voilà. Chagrin ? Ouais, si on veut. Enfin bon. T'as le petit simp là qui est collé. Tu vois, il est collé en mode gros canin avec cette espèce d'araignée dégueule. Voilà. Le simp ultime. C'est-à-dire que voilà. Ça... Caca ! En vrai, j'ai pas le niveau pour ça. Il faudrait que j'ai des gros sorts et tout. Enfin, faudrait que j'élance une sorte de pyromancie et tout pour avoir la résistance au feu, que j'ai un anneau de flamme et tout. Ce que je n'ai pas. Donc on fera 100. J'ai essayé une fois dans un autre game, ça a mal fini en fait. C'est pas grave, on commence à fouiner un peu la zone, là. Et là, il y a du caca qui va se trouver. Il y a toutes... Toutes les espèces de... Dégage. Faut mal pour. Voilà, reste loin de moi. Reste loin de moi. Je ne veux pas te voir. Voilà, Kazam, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. T'es là, merde. Tiens. Voilà. Comme ça, même si je meurs, tu auras des hémorroïdes le restant de tes jours. Auf. Voilà. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne meurs. Explicement c'est. Je ne veux pas. Un public. Je ne veux pas。 Not pour les dements. Et... C'est quelque chose à fait. Je ne veux pas. voilà ça c'est bien il y aura d'autres je crois voilà j'en vois une là déjà mais le verrouilleur automatique voilà c'est pas non plus la meilleure invention de ce jeu la ressource en général dans le verrouilleur automatique ils sont quand même cassés malheureusement c'est à dire le verrouilleur auto qui se désactive tout seul sans que tu le veuilles en fait bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est bien On nettoie cette zone de merde un peu Bâton d'Isolide voilà Et carré de titanite est là Et là et là normalement Bon là vous avez un grand escalier là bas Mais il y a aussi une tournée à gauche là Voilà Et là normalement Il y a un PNJ qui vous envahit Si ça se passe bien Voilà c'est Zolig Il vous en veut Il a beaucoup de défense Je crois qu'en faisant ça on peut aller looter son armure et son arme Après son arme elle est moins méta que l'espadon de gut que vous lotez dans le marais Elle fait moins de dégâts à niveau égal Et le scaling est plus haut mais ça ne compense pas En plus vous ne pouvez pas l'infuser Alors que celle de gut vous pouvez l'infuser La mettre en lourde Pour qu'elle ait un scaling aussi haut Putain il me casse les couilles en vrai lui Voilà Je suis pas dans la merde avec ça hein Ah ça va être chiant En vrai niveau solution Euh si je pouvais tomber un bout de map Est-ce que le chevalier a sorti sur la gueule avec lui en vrai C'est ce que je me demande Nickel C'est parfait ça en vrai Oh oui Merde putain il est pas tombé Je suis tellement déçu Attendez je peux encore m'en sortir Si j'arrive Bougez du cul Allez bouge Est-ce qu'il est monté les échelles lui ou pas En vrai est-ce qu'il sait les monter Dans tous les cas je peux le baiser Si il sait monter ou pas Mais c'est quoi cette échelle de 3 km par contre en vrai c'est un peu abusé quand même Euh Y'a pas un truc pour tomber Putain c'est quoi cette échelle de merde en vrai C'est quoi cette échelle de merde en vrai sérieusement les enfants Putain C'est vraiment une échelle de merde en vrai C'est quand même une échelle de merde je préfère vous le dire Il n'est pas qu'il a disparu par contre en vrai je rêve Je ne sais pas qui c'est qui est mort mais Je ne comprends pas Le jeu est mystérieux on va dire J'entends bien que le chevalier est mort Zolig je ne sais pas où il est passé Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé se faire foutre Mais en vrai Putain il est là Voilà C'est bon j'en ai fait un panqué pic Voilà Sur du 13 pardon fumeroll sur monclier C'est nickel c'est fait Après dans la lave qui avait en dessous du pont Y'a aussi des outils à aller chercher Mais bon là encore j'ai pas les points de vie Ni la résistance au feu pour aller chercher ça Si je vais je vais me dissoudre instantanément Donc c'est pas la peine Ah putain Et je crois qu'ici Ah s'il te plaît Te casse pas la gueule trop Y'a un arc Y'a un vrai arc là Un arc de monde dragon Qui est moins pourri que l'arc long de base Si je me souviens bien Bon je ne sais pas m'en servir parce qu'il faut de la force Voilà le scaling c'est D en force et E en dex E D C'est les mêmes scaling c'est de la merde C'est du caca Plus de dégâts de base par contre mais les plus lourds Donc Tristitude en vrai Tristitude Et là Fuck Je vais désactiver la putain d'arbalète Parce qu'elle me casse les couilles en vrai cette merde Le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses sur mon chemin là En fait Vous pouvez voir y'a des squelettes et tout Ça va être la merde Il reste que 17 flèches en plus Mais il y a trop de résistance ce mec Ah 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 Toujours pas de dégâts c'est de la merde Ben Non Fa Ha Pas Combien swirl 哈 Fa Cette animation de chute qui est cassée quand même, c'est assez épique. Il me reste très peu de flèches, deux flèches de bois sur moi et après c'est la merde. Est-ce qu'il faut que j'aille désactiver l'arbalète de merde parce qu'elle est tellement chiante en vrai, c'est pousser une gêne plus qu'autre chose cette arbalète. Petit squelette putain pute. Je sais pas si il y a des oeufs qui brillent, non je crois pas. Il veut dire que je peux faire ça sur lui. Il fait un effort pour toucher la cible au moins. Oh non, un d'Arsazouké. J'en ai attiré un, c'est pas celui que je voulais attirer mais bon c'est pas grave tant pis. C'est pas putain ce que je voulais faire. Oh putain, je me casse les couilles mec. Tant pis, on va se barrer, on va courir, on va fuir parce que là j'en ai pas le cul. Là c'est bon ça me casse les couilles. Tant pis, j'ai juste à pas me faire attraper. Tant pis. Voilà, c'est une grosse machine. Putain, on va me casser les couilles. Voilà, l'animation pour invincible. Qu'est-ce t'en dit celle-là ? Voilà, c'est bon, c'est fait. La zone est torchée, voilà. Alors maintenant je pense qu'en vrai il y a peut-être pas que je vais survivre à cette chute. Nique ta mère. Vraiment, on va niquer ta mère mec. Fous-moi la paix. Dégage. Fous-moi le camp. On va retourner les cheveux, refaire le plein de flèches et tout. Et après on pourra aller explorer la map tranquillement. Et looter ce qu'il y a à looter. Parce que là c'est bon, on a désactivé toutes les merdes là. On a niqué le PNV qui nous a envahi. On a niqué le gros vert. On a désactivé l'arbalète. Donc en vrai on devrait avoir un peu de tranquillité. Je me fous, je me fous ça plus tard. J'ai vu la même parce qu'il y a une haille. Asien, moi non... Je sais ici, le taux. En effet, la force est en temps de seiller dans l'affaires. Un peu plus. Une si両ie de sorsion. Au revoir ! Donc maintenant on va pouvoir aller à la tombe abandonnée. Aller dans la zone où il y avait avant l'arbalète qui tirait, qui maintenant ne tire plus. Et donc on va pouvoir... Attendez, j'ai pas des ciches, j'ai des éclates d'estus et d'os aussi. Bon, ce qui est une bonne nouvelle. Et là je peux aller looter tous les petits loups tranquillement sans me faire tirer dessus par d'autres abominations de la nature. Ça c'est quand même beau. Je peux looter la zone à explorer tranquillement. Sans me faire casser les noix par des bestioles de merde. Voilà. On aura un PNJ à aller tuer aussi. Heu... Horace là, le mec qui traînait avec Hanri. Il va falloir qu'on aille le chopper et le bousiller en fait. Il y a des crabes géants aussi mais ça... Voilà quoi. J'ai déjà affronté des crabes des vases plus renoutables. Et puis là voilà, il y a du sol et ça peut casser sous nos pieds si on va y marcher. Ah non, c'est vrai que normalement, on est censé se mettre là en fait. Et avec l'arbalète activée, l'arbalète tire sur le sol et en nous défonçant, elle casse le sol et on peut tomber dans les ruines en fait. Et commencent les ruines de manière différente que celle que j'ai fait. C'est juste que moi j'ai fait le jeu à l'envers en fait au niveau des ruines. Car j'ai pas envie de me prendre la tête en vrai. Alors... J'aime du KO, voilà, c'est bien. J'aime bien. C'est grave qu'on vénère. C'est là ou pas ? Pas du tout. Suivez l'optique de merde ! Je pensais qu'il allait y avoir une grotte et en fait ce n'est pas du tout là. C'est... Mais elle est d'où la grotte en fait du PNJ genre elle est quelque part au moins ou ça se passe comment ? Puis la base c'est là où il y a le boss quoi. Qu'est ce que c'est que ce jeu de merde ? Qu'est ce que c'est que cette map de merde en fait ? C'est là ça se trouve. Oh là. J'ai dit non ! Il y a un deuxième en plus là-bas. Donc là c'est pareil. Oh nique ta mère ! En vrai nique ta mère. Voilà un éclat ça c'est bien en vrai. Donc là maintenant. Vous allez voir, il me voit direct, il m'attaque. Il est pas très fort heureusement. Pas très méta quoi. Ce qui est très bien parce que l'on personne est pas très fort non plus. On est déjà là. C'est pas très bien. overdue. On est là ! On est là ! On est là. On est là. On est là. On est là ! Ah Je crois qu'on sait un peu qu'on nous marque sous Zeus en vrai Je crois qu'on fait la quête correctement en fait j'aurais dû aller le tuer d'ailleurs Mais dire ensuite à... merde dire à Henrik j'ai trouvé mort ou rien lui dire je sais plus Enfin bref un truc comme ça je crois je sais plus Je sais plus ce que j'aurais dû faire C'est pas grave on s'en fout C'est pas grave on va c'est mort C'est pas grave on va c'est mort C'est pas grave on va c'est mort Attends mais j'ai réfléchi Dans ces ruines à la cour mon plus grand chose a fait Il manque plus qu'aller fouiller dans les ruines à la recherche d'un cul de sac que j'ai pas encore visité Puis aller me faire le boss Un vieux roi démon de mes couilles Un truc chiant quoi Un truc chiant quoi Un truc film Un truc Un truc Un truc Oh Je peux mettre mon ouclier à mes couilles là ? Ah, c'est quoi, n'est-ce pas ? Oh, force et mon super bouclier ! Trop bien ! Il faut de suite te force en ça ! Voilà ! Hop, zou ! Allez ! Euh, pour les fragments d'oeufs d'avant vivant, oui, pour vrai, c'est bien ! Et j'ai des fragments d'estus aussi, euh... Forgeron ! Ah, c'est quoi, n'est-ce pas ? Rendez-vous franchement ! Euh, renforcer l'estus... Voilà, 12 estus plus 8, on n'est pas dégueu, je pense, là on commence à être pas dégueu niveau estus... On est bien, euh... Un truc qui traîne... Je me fous de ça, voilà ! On est bien ! Maintenant, on va pouvoir retourner... Euh... Il y a une démoniaque ! On va aller fouiner, à la recherche du cul-de-sac, où on trouvera un truc qui ne servira à rien à nous, mais ça pourra vous servir pour euh... Si vous faites votre run correctement. Ah oui merde, après, il faudra qu'on retourne à Retail, euh, vu qu'on a la clé du Labiole pour aller euh... Chercher Julie la sorcière, je crois. J'ai plus un truc du jour. Chermache ou... Chermache ou... C'est ça qu'il faut aller ? Non c'est pas là. Je vais faire comme c'est... C'est la meilleure stratégie. oh putain oh ils sont colorants ces mecs en vrai ils sont colorants j'ai pas à dire quand même ils sont un peu casqués je sais plus je connais plus les lieux franchement pas vous mentir je suis pas allé depuis des mois en fait en vrai j'ai pas mis mon temps je sais plus comment sont tous les endroits je sais plus j'ai pas bobo 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 et c'est là bas bobo 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 c'est obligatoirement là bas c'est de la merde c'est de la merde cette map c'est de la merde bobo c'est de la bobo 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 c'est de la bobo 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 j'ai déjà été là je suis déjà passé sans voir le feu en fait bobo 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 ah il s'est bloqué dans les bob bobo 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 ce bug que j'ai réussi à faire c'est fantastique bobo jeisia Je ne vais pas me les faire là, ferme-en. Parce que je n'ai pas envie en fait, le combat de pont est chiant et... En rapport au peu d'affirapente, ça n'aura pas la peine de les essayer de les chuer. Je pense que ce n'est pas rentable. Toi par contre, tu es rentable mec. Pas du tout en fait, c'est des conneries. Dégage. Tu vois 140 âmes, ils rapportent autant que les mecs qui sont dans la forêt en fait, mais ils ne sont plus au niveau. Si tu veux, c'est la Farod. Ils rapportent autant que ces mecs là, mais étant bien plus dur à battre. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de chercher à se les faire en fait. Bon, tant pis, il n'y a rien là, je ne peux plus. J'ai essayé. On a récupéré ce qu'on est venu chercher donc là maintenant cette zone là est torchée à peu près. Donc je propose d'aller à Capital Profané parce que c'est le plus proche en vrai de Zulie la sorcière dans où elle était. D'aller la chercher parce que normalement je dois avoir la clé de la géole pour ouvrir sa cellule et ensuite je vais la chercher et après on pourra aller se faire le vieux en gros démons. Parce que tout va bien. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Chut, non je veux pas. J'ai mal. En vrai, j'aimerais qu'elle m'oublie là, honnêtement. J'aimerais savoir qu'un petit petit herétique peut toujours se rendre. Bon, Darksazou qui était fini là, de piquer ta crise d'adolescente là. On va dire oui parce qu'on a une quête à faire. C'est très bien. En tout cas, j'ai été fatiguée de l'imprisonnement. Je suis Carla, et j'accepte ton propos. J'ai pas là. J'ai pas là. Bon bah là, on a réussi. Les roids de démoniaques et les héritiers ont fait le torcher. C'est bon c'est de la torcher. Le seul moment qu'il faudra qu'on vienne à Eric Hill c'est pour s'occuper de... Merde. Comment dire ? La médisation dragon pour avoir accès à la zone draconique. Donc là maintenant on va aller aux ruines démoniaques. Et on va aller tapu ! Tapu ! Sur un vieux roi démon. On va voir si on peut se le faire ou si on est trop bas niveau pour ça. Donc on va faire le test direct dès maintenant voir ce que ça donne et si ça marche tant mieux. Si ça marche pas tant pis. Voilà. Voilà je devrais aller direct comme ça parce que comme ça je peux taper dessus. Comme ça je peux avoir un précieux atout. Parce qu'il est lent mais il a fort, il a beaucoup d'alonges. de toute façon pour moi j'ai ces tas de démons morts. Putain mais l'allonge qu'il a ce mec ! Ces attaques elles ont une portée qui sont incroyables aussi. En vrai il est gérable je pense. Ah je crois qu'il est passé en phase 2. de toute façon pour moi j'ai l'air plus rouge. Sous-titrage ST' 501 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 Mais bon là on est bien franchement, là on est très bien. En vrai on va faire un petit retour pour casser les culs, faire un level de plus. Bon là vous voyez on a fait le jeu à peu près dans l'ordre. Il faut savoir cependant que il y a moyen de faire des choses dans le désordre c'est juste que là on essayait de faire une run à peu près propre parce qu'aussi c'est plus facile que dans le désordre. Enfin je vais me dire, c'est le début du DLC avant de faire le reste. Ce que je veux dire c'est qu'au niveau des boss, j'ai pas trop fait les boss dans le désordre. Parce que je voulais aller faire dans un ordre de difficulté croissant à peu près, plus ou moins. Parce que sinon ça va être trop dur avec ce pauvre petite bulle à l'arc là. Alors On 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 Combien il me faut ? J'ai ce qu'il faut, parfait. Comme ça, tac. On va pouvoir aller se faire. Un petit appel en plus avant d'arrêter l'épisode. Et ça va être bien. Oui, donne-moi de la dextérité. Parfait. On va acheter une bombe noire. Au revoir. Et je vais donc vous dire à bientôt et la suite au prochain épisode.